Cet homme discutait littéralement avec Allah et il faisait des versets du Coran, des arguments pour son invocation. Il disait Ou Allah tu dis, mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et moi, je me suis repenti de mes méfaits et de mes péchés, alors fais-moi misericordieux. Et si je n'en suis pas digne, si je ne mérite pas la première catégorie, tu as dit et il est miséricordieux envers les croyants. Et je suis moi-même croyant en l'art. Alors fais-moi misericordieux. Et si je n'en suis pas digne non plus, tu as dit et ma misericordieux embrasse toute chose, toute chose. Une pierre, c'est l'embrasser par la misericordieux d'Allah. Et je suis moi-même une chose, alors fais-moi misericordieux. Fé-moi misericordieux. Et si je n'en suis pas digne, alors il n'y a pas de plus grande catastrophe que la mienne. La misericordieux qui englobe toute chose ne me concerne pas. C'est sûr que je suis dans une catastrophe. Et je dis comme tu nous l'as appris, nous appartenons à Dieu et à lui nous retournerons. Et toi tu as dit qu'ils disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes en bras et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que la misericordieux. Alors fais-moi misericordieux. Donc il a utilisé tous les arguments possibles pour atteindre sa finalité. Et ça c'est une leçon parfaite pour nous pour apprendre à adorer Allah et à avoir les bonnes manières avec Allah quand on l'invoque et quand on lui demande quelque chose. Sous-titrage ST' 501